bonjour à tous et donc bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo interview pour le phénoménal magazine j'ai avec moi aujourd'hui l'auteur audrey garzende qu'on va pouvoir interviewer apprendre à connaître connaître son univers littéraire ainsi que son premier écrit bonjour alors est ce que vous pouvez s'il vous plaît commencer par vous présenter et si possible en dehors de votre métier d'auteur je m'appelle audrey j'ai 20 ans je suis actuellement étudiante en master d'anthropologie avant ça j'ai fait et j'ai fait des études de lettres classiques en prépa littéraire et donc j'ai toujours été passionnée de littérature d'écriture et aussi par les animaux qui sont un peu dans mes passe temps donc vous avez quand même parlé de passe temps qui pour pour certains d'entre eux sont complètement si je puis dire autre chose à voir avec l'univers littéraire est ce que du coup vous avez toujours voulu devenir écrivain oui c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours j'ai toujours aimé dire j'ai commencé je lisais déjà pas mal aux primaires au collège et à ce moment là j'ai eu cette envie moi aussi de rentrer dans ces mondes imaginaires ces mondes fictifs et me mettre à écrire et petit à petit ça s'est enchaîné quand je fais des études vraiment littéraires j'ai été tellement en contact avec des romans des livres que ce soit des auteurs plus célèbres d'autres noms ça fait découverte tellement de perspectives grâce à la littérature que j'ai eu aussi envie de cette envie d'écrire et de mettre sur par pied ces possibilités Entendu ah super super et du coup ça lorsque vous avez terminé vos études que vous êtes mise à écrire oui alors j'ai commencé en parallèle j'ai commencé là mon premier roman je l'ai commencé lors de ma deuxième année de prépa donc deux ans après le bac et j'ai fini son écriture l'année dernière alors que j'étais en troisième année de licence donc j'ai mis à peu près un an et demi parce qu'il ya eu des pauses entre temps du fait de mes études mais j'ai fait ça à côté et là je suis encore actuellement étudiante et c'est toujours à côté de ça mais oui j'ai vraiment je me suis lancé en parallèle de mes études d'accord et du coup votre premier ouvrage que vous avez sorti vous la vous avez pu le sortir à travers une maison d'édition ou vous l'avez publié en auto édition alors c'est avec une maison d'auto d'édition c'est la maison des éditions le roi lire qui propose en fait un format qui est un mix entre une véritable maison d'édition à compte d'éditeurs et l'auto édition c'est à dire que par exemple c'est eux qui se sont occupés de la correction de la couverture et qui m'accompagne aussi ils ont un catalogue comme une maison d'édition d'accord super génial génial et du coup pour les contacter j'imagine que vous leur avez envoyé votre manuscrit donc alors en fait j'ai contacté des maisons d'édition traditionnelles et c'est l'une d'elles en fait qui a leur a passé mon manuscrit en fait certaines maisons d'édition qui ne peuvent pas garder les manuscrits qu'ils reçoivent mais nous mettre en contact avec cette maison d'auto édition car ça permet d'avoir un premier contact avec l'édition sans toutefois avoir été pleinement dans une maison d'édition traditionnelle ça permet d'avoir une alternative quoi de pas avoir un total refus des maisons d'édition il permet de se lancer quand même avec ce mix qui permet de pas être totalement lâché seul dans l'auto édition et d'être quand même accompagné pour vous aujourd'hui donc vous êtes encore étudiante vous avez tout de même publié donc ce livre à travers une maison d'édition est ce que vous diriez que pour vous l'activité du coup d'écrivain c'est vraiment devenu un métier où tout de même ça relève encore de la passion alors je pense que de toute manière faut c'est important que ça relève toujours de la passion j'espère que la plupart des métiers relève de la passion et que c'est plus motivant et moi je sais que ça reste une passion avant tout et c'est ça qui donne envie de continuer à lire de continuer à écrire puis je suis encore jeune et c'est le tout premier donc avant de dire que c'est un métier j'ai du temps mais j'imagine qu'à terme et pour que le métier d'écrivain est un véritable métier parce que ça demande beaucoup d'investissement et j'imagine que de toute manière comme c'est aussi une passion c'est quelque chose qui se vit à plein temps donc j'imagine que c'est un métier mais qu'il faut c'est important qu'il y ait la passion qui reste bien sûr bien sûr entendu de toute façon c'est la passion qui permet de pouvoir continuer à écrire oui pendant plusieurs années c'est ça et est ce que vous aimeriez que ça devienne votre métier principal oui ben c'est vrai que ça c'est un rêve que cela puisse être un métier principal et en vivre j'imagine que c'est possible à long terme pour certains des écrivains et j'aimerais beaucoup qu'en effet que ça devienne mon métier j'imagine pas tout de suite mais j'aimerais beaucoup continuer dans cette voie et continuer à écrire et si possible en vivre mais en tout cas continuer d'écrire ça c'est sûr est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de votre premier écrit oui bien sûr alors voilà la couverture je sais pas si vous le voyez donc ça s'appelle désillusion c'est un roman écrit à la première personne le personnage principal c'est un jeune homme qui s'appelle samuel qui est assez désabusé qui est un peu misanthrope et qui ne croit plus en grand chose et qui fait là des rencontres chez lui un jour apparaît un personnage qui est tout le contraire quelqu'un de très angélique qui s'appelle gabriel et petit à petit ils vont apprendre à se connaître et ça va leur déambulation ensemble dans notre société et ça va être un peu deux visions du monde qui vont se confronter c'est un peu un voyage assez poétique et gabriel va un peu apporter sa vision du monde à samuel une vision plus lumineuse et c'est l'aspect très altruiste et très dans la négation de gabriel qui va compenser le côté de samuel qui ne croit plus en rien qui n'a plus d'idéal et qui passe son temps qu'à fumer des cigarettes et à regarder des magazines d'art ou à aller s'imprégner d'art pour survivre il n'y a plus d'ancrage dans le monde réel et gabriel va l'y reconnecter super génial du coup une petite question qui me vient est ce que le titre désillusion est peut-être un jeu de mots avec du coup le terme illusion et le terme désillusion oui c'est ça en fait c'est désillusion donc en deux mots parce que justement il ya tout dans le livre il ya pas mal la question de l'idéal de la question de l'engagement de gabriel qui est un personnage très altruiste très engagé mais aussi il sait pas trop se positionner entre ses grandes idées et le côté très concret et samuel au contraire lui n'a plus trop d'ancrage dans ce monde et il vit que pour l'idéal et donc il ya aussi la question de savoir est ce que gabriel existe vraiment est ce que c'est pas une illusion de samuel qui la projette puisqu'il n'a plus d'ancrage dans ce monde et que gabriel serait un peu le côté plus lumineux qu'il ait perdu donc oui c'est un jeu de mots par rapport à ça car ça s'interprète au du côté désillusion ou le côté désillusion qui lui est plus spécimiste et qui s'applique au narrateur d'accord d'accord super c'est en tout cas c'est un très bon jeu de mots du coup que je pense que chaque lecteur peut ressentir donc désillusion c'est le premier ouvrage que vous avez publié jusqu'ici est ce que vous avez d'autres écrits du coup qui n'ont pas encore été publiés ou qui sont en cours de publication non mais là il est sorti donc début janvier donc assez récemment surtout qu'avec la corona ça retarde un peu tout ce qui est possibilité pour la promotion donc non après j'ai quelques idées encore rien de très précis mais j'aimerais bien me remettre à écrire un autre roman qui n'aurait pas de rapport avec celui là j'ai pas envie de faire une suite mais j'aimerais avoir enfin j'ai des quelques idées de projets rien de très sûr mais j'aimerais me lancer prochainement dans un nouveau roman une nouvelle aventure d'accord génial génial et lorsque du coup vous écrivez donc tous ces écrits vous le faites plutôt en version papier donc sur feuille ou sur un cahier un bloc note ou directement sur l'ordinateur alors pour écrire j'ai d'abord les idées ou des fois j'ai des passages qui viennent comme cela donc j'en profite j'écris sur un papier sur un carnet pour pas la perdre puis là que d'écrire sur un carnet c'est pas la même chose que sur l'ordinateur on peut revenir on peut passer puis il ya l'acte vraiment d'écrire de tenir un petit cahier c'est comme un petit livre déjà en quelque sorte mais c'est vrai qu'après une fois que les grandes quand j'ai ces passages il faut les retaper à l'ordi donc c'est assez long donc quand j'ai vraiment une idée du chapitre que je sens que là j'ai vraiment écrire un long passage je me mets directement à l'ordi car c'est plus simple ensuite pour refaire la correction et pour pas avoir à retranscrire tout le papier sur l'ordinateur donc des passages clés que j'écris sur le carnet mais après les grands passages quand même sur l'ordinateur car pour une question pratique c'est sûr c'est sûr et puis même après je sais qu'il y a toujours des maisons d'édition qui demandent un envoi postal mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de maisons d'édition notamment de petites maisons d'édition qui préfèrent recevoir directement l'email donc c'est déjà plus simple de l'avoir sur ordinateur du coup oui c'est plus pratique pour faire la mise en page même pour envoyer les tapuscrits comme ça s'appelle aux maisons d'édition pour le paie imprimé au moins on peut faire les bordures toutes les mises en page demandées donc pour écrire votre premier livre des illusions quelle est la démarche que vous avez suivi à partir du moment où vous avez eu la première idée par rapport au livre alors j'ai eu l'idée en fait du nom donc du titre avec ce jeu de mots et justement qui s'attachait bien au personnage principal samuel et j'ai eu cette idée de la question du double samuel gabriel et moi j'écris j'ai plutôt je mets les structures je savais par exemple je voulais qu'il y ait 12 chapitres que pour que au chapitre 6 au milieu il y ait un tournant enfin j'ai les grandes idées assez structurées et je sais que par exemple chapitre 1 je voudrais qu'il se passe ça qui rencontre tel personnage mais ensuite j'écris assez pas à l'inspiration mais assez c'est les personnages un peu qui me guident je me lance dans l'écriture je sais qu'il y aura tant ça comme passage clé dans ce chapitre mais j'écris sans vraiment avoir un plan très précis par la suite et je me laisse guider et ça marche beaucoup à l'émotion à l'inspiration à tel moment je vais penser à une situation ou à un passage clé que je vais me mettre à écrire puis ça va m'inspirer je vais me dire tiens à ce moment là gabriel va peut-être agir comme ça et tout s'enchaîne et c'est assez fluide finalement je me laisse guider par les personnages et des événements et comment eux auraient réagi et donc c'est en fait c'est vraiment des mots clés des passages clés mais pas une structure très très précise non plus plus pour un aspect symbolique je veux que tel moment va répondre à ce passage mais pas non plus trop je veux pas me figer dans un cadre trop strict du coup vous n'avez pas peur parfois de peut-être trop sortir du cadre déjà prédéfini non ben justement les ces passages je sais que quand j'écris généralement je fais un premier jet et quand je relis c'est pour tout ce qui est question de faute par exemple des répétitions dont on se rend pas compte quand on écrit sur le coup de l'inspiration d'une émotion mais je reprends pas spécialement les passages parce que je comme ils sont justement sortis d'un certain élan je me dis que c'était que ça devait arriver que c'était dans ce sens que l'inspiration et que ça s'est construit et comme je retravaille pas sur ce côté cadre je me permets cette marge de liberté justement de pouvoir sortir des cadres car généralement des fois quand j'écris je me dis quand même je garde en tête que à ce moment là faudrait qu'il se passe ça mais si jamais ça dévie finalement j'arrive à réadapter la suite et rebondir et c'est pour ça que je fais pas un cadre très précis pour qu'il y ait justement cette capacité d'adaptation et une plus grande souplesse par rapport à ça ah génial génial mais du coup vous finalement vous aussi vous vivez pleinement l'aventure de votre roman je dirais pas comme un personnage mais assez détaché du côté écrivain puisque finalement vous êtes aussi un peu dans l'histoire enfin bercé par l'histoire en tout cas oui c'est vrai et peut-être que c'est le fait aussi d'écrire à la première personne on s'attache vraiment au personnage et c'est pour ça on se met peu dans sa peau et on est vraiment comment il va réagir on est dans sa tête dans ses pensées et donc ça vient naturellement si je puis dire bien sûr mais on se laisse guider et c'est pour ça qu'il ya on réagit en même temps que ce que l'histoire propose et c'est ça qui permet oui cette faculté à s'adapter à être en quelque sorte oui spectateur en même temps de l'histoire qu'on est aussi en train d'écrire génial et du coup est ce que vous avez intégré des faits réels qu'on peut voir je puis dire autour de nous au quotidien dans votre histoire oui alors il n'y a pas véritablement de fait de grands événements marquants mais plutôt oui des petites situations du quotidien où j'ai aussi comme le j'avais peur du risque en écrivant à la première personne que ce soit trop par autobiographique me mettre des passages clés surtout que comme j'ai 20 ans enfin j'ai pas grand chose à raconter de spécial mais plutôt des situations des choses qui me tiennent à d'accord et par exemple comme je faisais plus être bénévole à la croix rouge ou des choses comme ça des petites situations qu'on retrouve dans le personnage de gabriel qui est assez altruiste qui rappelle des moments peut-être des petites phrases que j'ai pu entendre ou des choses comme ça ou des choses qui sont un petit peu dénoncées qui nous entoure mais pas vraiment d'événements précis qui sont des événements clés c'est un peu on sait pas trop vraiment dans quelle ville enfin c'est assez une ville qui peut être universel finalement il n'y a pas de lien précis enfin c'est une ville assez lambda ce qui permet de ça nous adapte à notre société mais on sait pas véritablement où ça pourrait se passer bon on suppose peut-être dans le sud de la france il ya quelques éléments j'habite à sa non-provence donc on retrouve le mistral la lavande dans les descriptions mais c'est ce côté assez flou qui fait que on sait que c'est dans notre société c'est des choses qu'on peut retrouver un peu partout d'accord et c'était votre volonté du coup de brouiller un petit peu les pistes comme ça oui mais c'était pour un peu pour donner justement ce côté pas qu'on puisse identifier mais qu'on puisse un peu j'avais envie que c'est un voyage assez poétique il ya beaucoup de descriptions mais ça c'est par exemple le personnage de gabriel qui est assez flou assez angélique et quand on sait pas trop si tout le roman est une vision samuel ou si ça arrive véritablement ce qui est en plus il est tout le temps à fumer des cigarettes il voit un peu le monde à travers ce prisme de l'art de la fumée de ses cigarettes assez flou et donc justement ce brouillage de pistes ça contribuait un peu à leur errance alors déambulation politique poétique pardon dans le dans la société et donc voilà c'est comme ça on il ya des éléments qui leur attache au réel mais en même temps c'est un peu un réalisme onirique avec des aspects plus fantastiques qui font que certes on sait que c'est ancré dans notre monde on peut s'y retrouver dans pas mal d'endroits mais en même temps il ya toute cette dimension plus poétique plus onirique qui permet de brouiller un peu pas le côté juste démontrer certains aspects de la société trop engagé trop réel trop réaliste trop description garder ce côté un peu plus mélangé la description réelle mais aussi un aspect plus poétique un peu plus onirique un moins concret bien sûr combien de temps il vous a fallu pour écrire le premier jet du premier manuscrit terminé si je peux dire alors je pense que donc comme je disais je l'ai commencé la deuxième année quand j'étais en classe préparatoire et donc je l'ai fini l'année dernière au final ça a dû mettre un an et demi mais avec des longues pause de plusieurs mois entre temps parce que avec les études ou d'autres choses j'avais pas eu le temps mais par exemple j'ai au premier confinement ça m'a servi j'ai écrit je pense les quatre derniers chapitres à cette période là donc en fait ça a compensé des périodes où j'ai beaucoup écrit par exemple le confinement j'ai écrit quatre chapitres en deux mois à peu près et par le reste en un an j'avais écrit que quelques chapitres c'est assez étalé sur la durée mais donc au total je pense qu'il ya eu un an et demi entre le début et la fin quand entendu du coup ça ne vous a pas perturbé les petites pauses c'est ça comment comment dire vous avez pu revenir du coup assez rapidement dans votre écrit oui alors je l'ai fini l'année dernière à la fin donc du premier confinement et le temps de vraiment tout finir c'était en avril ensuite pendant l'été j'ai repris tout ce qui était les corrections donc des fautes d'orthographe qui arrivent des fautes des répétitions des passages un peu flou parce que je sais que j'écris des phrases assez longues donc des fois moi même je m'y perds donc essayer de choses comme justement j'écris d'un g sans trop revenir dessus donc réadapter quand même et rendre plus lisible donc j'ai fait ça pendant l'été jusqu'en août et c'est début septembre que j'ai envoyé le manuscrit d'accord et vous avez une réponse à peu près combien de temps après de la part de la première j'ai eu deux mois en deux mois j'ai eu les réponses parce que j'ai eu les éditions le roi lire qui m'ont contacté mi novembre et j'avais envoyé mi septembre début septembre le manuscrit d'accord ok bah ça va c'était plutôt plutôt rapide oui ça a été assez rapide génial du coup vous diriez que vous êtes plutôt écrivain du matin ou du soir alors c'est vrai que le matin généralement surtout que j'aime bien me lever assez tôt donc du coup on vient de se réveiller donc j'ai les idées assez claires et j'aime bien écrire le matin mais vraiment très tôt ou sinon le soir parce que justement après la journée on a pu avoir pas mal de choses en tête dans la journée pas mal de pensées confusées et qu'on se dit tiens ça faut que je pense ça pourrait servir dans le livre ou ça tiens ça me fait penser plein de liens qui se font qui font que le soir donc c'est aussi propice pour écrire puisque des choses qui sont inspirantes et c'est vrai que le matin ça va être peut-être plus écrire vraiment des passages qui sont purement inventés fictifs et plus structurés plus l'aspect plus clair formel et le soir c'est plus un peu la fusion en mode mettre sur papier les idées et le matin plus organiser et partir de là d'accord ok donc finalement c'est un cheminement qui dure toute la journée oui c'est ça il y a un peu les deux côtés il y a pas mal dans le livre de passage il y a Gabriel Samuel il y a pas mal de doubles il y a rencontre deux sœurs jumelles et donc là c'est aussi un peu pareil l'aspect plus onirique politique ça serait le soir et l'aspect plus rationnel plus c'est le matin les passages plus construits plus qui sont comment dire plus les passages moins plus les passages descriptifs ou les passages un peu clé charnière ce serait le matin et ceux qui sont un peu plus qui se laissent emporter ce serait plus le soir d'accord entendu finalement c'est un petit peu aussi si je puis dire comme dans la vraie oui c'est vrai donc c'est génial c'est génial donc j'aimerais venir avec vous du coup un peu plus sur le côté édition oui donc pour reprendre un peu depuis le début par où vous avez commencé une fois que vous aviez le premier manuscrit oui alors quand j'ai eu le premier manuscrit donc il y a eu tout l'aspect d'abord de correction donc il faut y a des normes pour envoyer ce qui s'appelle un tapuscrit parce que c'est un manuscrit mais qui est imprimé donc à l'ordi donc un manuscrit d'actylographié les maisons d'édition appellent ça un tapuscrit et donc il faut le mettre en forme il faut savoir qu'il faut l'imprimer pas en recto verso que en format simple c'est peut-être bon à savoir donc j'imagine c'est pour mettre des indications directement à gauche de la part des éditeurs et il faut indiquer le nombre de signes le nombre de mots du manuscrit sur la page de garde donc ensuite une fois qu'on a ça on l'envoie à la maison d'édition et moi je l'ai envoyé à 5 maisons d'édition en espérant mais en vrai j'attendais pas grand chose c'était plus je me suis dit bon j'ai écrit le manuscrit on va tenter et donc là la maison d'édition du Roilier m'ont contacté 2 mois plus tard et avec eux jusqu'au mois jusqu'à fin décembre il y a eu tout le travail de relecture avec l'éditrice donc elle m'a envoyé un premier jet du livre intégralement relu avec encore des coquilles parce qu'il en reste toujours de fautes d'orthographe de répétition de mots un petit peu qu'on sait pas s'ils sont bien intégrés dans la phrase et ensuite je l'ai renvoyé elle me renvoyait et des fois certains chapitres elle me disait tel passage mais j'ai pas eu véritablement de passage à réécrire j'étais contente de cela que j'ai pu être libre vraiment on m'a pas demandé de réécrire des passages et comme je disais que j'aimais bien écrire avec un premier jet j'étais contente de ne pas avoir retravaillé à modifier certains chapitres parce que justement il y a une structure quand même sous-jacente du livre qui est pensée donc j'aimais bien que chaque passage soit un endroit clé précis et donc il y a eu tout ce travail ensuite parallèlement à ça on a fait la couverture ensemble donc elle m'a demandé des idées par rapport à la couverture donc comme il y a le personnage de Gabriel qui est assez angélique et Samuel qui est tout le temps en train de fumer des cigarettes et donc cette vision un peu poétique c'est pour ça que sur la couverture on voit un ange avec la cigarette en bas et la fumée et l'ange la fumée qui dessine les ailes d'un ange et donc je lui ai donné ces éléments et avec un graphiste qui travaille avec les en édition Le Roi Lire qui m'a profité trois propositions de couverture j'en ai sélectionné une et on a retravaillé celle-là jusqu'à donner cette couverture et une fois que la couverture a été prête la maison d'édition s'est occupée de la mise en page moi en fait j'ai pas eu à faire tout le côté qu'en auto-édition normale on a à faire tout ce qui est vraiment mise en page tout seul la correction seule ça c'est l'édition qui s'en est chargée du coup ça en fin décembre et ensuite il y a eu la mise en ligne sur les plateformes numériques et l'impression des formats papier D'accord super génial et du coup est-ce que vous diriez donc une fois vous avez écrit le manuscrit qu'il a été accepté par une maison d'édition que tout le processus du coup de publication a été fait et qu'il est disponible à la vente est-ce que vous diriez que le métier d'écrivain s'arrête là non je pense pas c'est vrai que là avec l'auto-édition on dit souvent que l'écrivain a plusieurs casquettes et donc là comme c'est une maison d'auto-édition il y a un peu de ça donc là il y a tout le côté le faire lire aussi parce que le métier d'écrivain c'est quand même être lu donc il y a certes le côté promotion mais aussi le côté avoir les avis des lecteurs espérer qu'il plaise ou même s'il ne plaît pas avoir des retours dessus qui font progresser ça ça permet aussi de continuer dans ce travail d'écrivain savoir ce qu'il plaît savoir ce qu'on peut améliorer savoir avoir des retours qui permettent d'adapter son écrit enfin pas d'adapter son écriture parce qu'on a un style malgré tout mais de savoir ce qui peut être perfectionné ou quoi et donc oui tout le côté promotion faire connaître le livre voir les retours aller voir les librairies pour le contacter faire de la promotion donc je pense que non il ne s'arrête pas là et puis il y a de toute manière des idées qui sortent justement de sortir le premier roman l'écrivain j'imagine a d'autres idées pour la suite et ça lui donne justement envie de continuer dans cette fois donc je pense que ça ne s'arrête pas là et même tout le travail de réécriture juste avant qu'il soit sorti c'est aussi un travail d'écrivain enfin même de réécrivain en quelque sorte par rapport à ça tout à fait tout à fait merci beaucoup c'est intéressant à savoir parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression ou en tout cas j'ai l'impression que beaucoup de gens ont l'impression qu'une fois qu'on a écrit le livre et qu'il a été publié par une maison d'édition beaucoup de gens parfois se disent ok nous on reste là on ne fait plus rien et c'est vrai que c'est bien de rappeler aussi que même en maison d'édition mis à part l'écriture propre du livre il y a aussi surtout j'imagine dans les petites maisons d'édition il y a quand même pas mal de travail que l'auteur fait tout de même de son côté malgré tout comme là c'est en plus c'est une maison d'auto-édition donc c'est l'intermédiaire entre l'auto-édition vraiment on est seul pour se débrouiller et l'édition que j'imagine que peut-être en maison d'édition c'est moins je ne sais pas dans quel niveau c'est dosé mais là c'est vrai qu'il y a le côté quand même et puis de toute manière même si l'éditeur accompagne c'est toujours main dans la main avec l'écrivain donc l'écrivain se tient au courant même si ce n'est pas toujours lui qui assure la promotion pour voir ce qu'il en est donc oui l'écrivain puis ça rejoint ce qu'on disait sur la passion tout à l'heure ça ne s'arrête pas donc j'imagine que l'écrivain ne s'arrête pas non plus après la publication elle-même tout ça appartient au métier de l'écrivain tout à fait donc vous avez envoyé votre manuscrit à cinq maisons d'édition est-ce que vous l'aviez envoyé également à des grandes maisons d'édition pardon à des grandes maisons d'édition c'est oui oui j'avais envoyé à cinq maisons les cinq que j'ai envoyé c'était à des maisons d'édition parisiennes assez grandes bon je me suis dit autant tenter on sait jamais et voilà d'accord génial génial et c'est là qu'elle travaille avec une maison d'auto-édition parce que comme j'imagine les grandes maisons d'édition ont des comités de lecture et dans ces comités de lecture il se trouve qu'il y avait quelqu'un en fait qu'ils ont des membres de cette maison d'auto-édition à qui ils disent ce manuscrit nous a plu ou il a quelque chose qui nous a interpellé malheureusement là on ne peut pas le publier on a je ne sais pas un autre manuscrit prévu ou plus avec le corona en ce moment je pense que c'est assez limité aussi des publications de livres mais donc du coup c'est eux qui leur ont pu permettre de le donner aux éditions du Roi Lire qui eux aussi avaient un comité de lecture où le manuscrit a été retenu donc c'est de l'auto-édition mais il y a quand même un comité de lecture d'accord d'accord super et donc pour un auteur qui vient de un auteur qui vient de débuter ou un auteur qui aimerait se lancer vous diriez à votre avis du coup qu'envoyer son manuscrit à de grandes maisons d'édition c'est un incontournable entre guillemets je ne sais pas si c'est un incontournable disons que plus comme j'ai 20 ans je suis assez jeune c'est vrai que des fois quand j'ai des livres on voit les noms des grandes maisons d'édition ça fait rêver on s'est dit je me suis dit tant à tenter mais je pense peut-être qu'il y a beaucoup de maisons en fait ce qui est important c'est surtout le catalogue de la maison d'édition car il y a des maisons d'édition de toutes tailles qui ont des lignes éditorielles très précises et ça justement dans les demandes d'envoi de manuscrits ils demandent de regarder leurs lignes éditorielles car il y a peut-être je ne sais pas si vous écrivez un roman très noir ou un polar sur un thème spécifique ou un roman sur certains thèmes une littérature engagée ou là je n'ai pas d'exemple précisément mais il faut aller dans une maison d'édition peu importe sa taille vous savez que ça correspondra à son catalogue donc peut-être plus que d'incontournable c'est plutôt incontournable en fonction du thème du roman et de la ligne éditoriale dans laquelle il s'inscrit Est-ce que vous avez reçu éventuellement d'autres réponses après la réponse du coup de votre éditeur par rapport aux cinq maisons où vous aviez envoyé votre manuscrit ? Alors sur les cinq que j'ai envoyées j'en ai reçu une qui me disait que j'avais passé le premier comité de lecture et que j'étais allée au comité de publication mais que là ça ne s'était pas passé et les autres c'était des réponses négatives mais je ne sais pas quelle maison a envoyé à la maison d'auto-édition où j'ai été où j'ai été édité donc sûrement que l'une de ses lettres dans une de ses lettres qui m'a répondu c'est l'une de ses maisons qu'il a envoyé aux éditions du Roi Lire mais je ne sais pas laquelle donc je ne sais pas quelle réponse qui a donné son avis dessus Entendu Entendu Mais c'est cool que vous avez du coup que... Oui c'est vraiment bien qu'il ait pu avoir cette passerelle à vrai dire j'ai reçu en fait un mail des éditions Le Roi Lire et sauf que je ne les avais pas contactés et sur le coup je me suis dit tiens une maison d'édition puis après je me suis dit mais comment ont-ils pu avoir mon manuscrit je ne les ai pas contactés et du coup ils m'ont expliqué donc oui c'est vraiment bien qu'il y ait cette passerelle qui permet de pouvoir mettre un pied dans le monde du livre de l'édition et de pouvoir être publiée comme ça C'est génial parce que d'une certaine manière on se rend compte avec votre témoignage que les grandes maisons d'édition laissent quand même une chance aux auteurs auxquels elles croient et qui sont de nouveaux auteurs justement en faisant ce transfert de manuscrits et c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les grandes maisons d'édition c'est un peu si je puis dire enfin en fait qui cherchent surtout les grands noms les grands auteurs et qui ne donnent jamais de chance à personne et finalement votre témoignage est quand même très encourageant parce que du coup on se dit que même si c'est un transfert de manuscrits c'est quand même une opportunité qui a été donnée par une grande maison d'édition donc c'est Oui c'est ça qui est c'est ça qui est vraiment bien c'est que ça donne une seconde chance et c'est vraiment même si j'ai reçu donc des lettres de refus de toute manière en m'attaquant entre gros guillemets à ces maisons je ne m'attendais pas je me suis dit j'ai l'intention c'est mon premier roman voilà et donc d'avoir eu c'est qu'il y ait cette chance et même si c'est de l'auto-édition enfin c'est pas un même négatif parce qu'il y a de très bons moments en auto-édition et c'est un véritable travail d'écrire mais dans le sens où même si c'est pas de la maison d'édition mais une maison d'auto-édition ça donne vraiment un premier pas et c'est une chance en fait d'avoir pu avoir ça donc je suis vraiment reconnaissante pour ce qu'ils aient pu donner cette chance et c'est ça qu'il faut se dire que je ne connaissais pas non plus du tout ce système et c'est eux qui m'ont expliqué donc qui fonctionnait aussi donc de savoir que c'est pas un milieu on imagine vraiment oui ce milieu très fermé la grande maison d'édition certes mais donc il y en a une en tout cas qui a fonctionné ainsi et c'est bon à savoir et comme vous dites c'est encourageant quoi comme quoi dans les conseils à donner il faut oser que ce soit en auto-édition tout seul parce que c'est un véritable travail dans les interviews que vous avez faites précédemment on le voit on l'entend bien avec tous les auteurs interviewés que c'est vraiment un grand travail ou que ce soit en maison d'édition il faut oser parce que je ne m'attendais pas à avoir une réponse positive et finalement j'ai pu par cette passerelle et que c'est un tremplin en fait je ne sais pas où ça va mener mais ça permet en tout cas de pouvoir continuer et de pouvoir publier un roman donc vous parliez de conseils à donner vous étiez en train de donner un conseil pour continuer du coup sur cette lancée quels conseils vous pourriez donner donc à de nouveaux auteurs pour assurer une bonne promotion de leurs livres après sa sortie après la sortie alors je sais que maintenant en plus avec tout ce qui est réseaux sociaux j'imagine que c'est assez important de s'y mettre que ce soit sur Instagram sur Facebook pour pouvoir mettre en avant par exemple les événements qui peuvent être liés aux livres moi je sais que oui sur mon compte Facebook il est consacré aux livres et j'ai créé un compte Instagram pour en parler pour mettre des fois des petits passages et puis ça permet aussi de contacter plus facilement les lecteurs peuvent contacter aussi et mettre en avant les liens par exemple je peux mettre les liens pour qu'ils soient disponibles les plateformes sur lesquelles ils sont disponibles en numérique où je dis si vous voulez le format papier n'hésitez pas à me contacter directement enfin ça permet d'avoir vraiment une plateforme d'échange puis aussi d'oser contacter les librairies les librairies en fait des endroits de l'endroit où on est locale par exemple moi je suis allée voir celle de Salon de Provence où je leur ai demandé en expliquant je suis de Salon de Provence je viens de sortir mon livre dans une maison d'auto-édition et donc ça permet de l'avoir en région aussi comme quand on fait un livre en auto-édition traditionnelle et donc oui voilà faire de la promo c'est je pense être sur les réseaux contacter aussi la presse locale moi j'ai contacté il y a un hebdomadaire qui est à la Provence dans la région et il y a aussi un journal qui est quotidien et un hebdomadaire propre à Salon de Provence que j'ai contacté et qui du coup m'ont fait un article sur le livre sur la sortie et c'est comme ça en fait contacter à l'échelle locale ce qui est autour de nous et en parler autour de soi c'est important et oser les gens sont vraiment gentils et c'est vraiment sont encourageants généralement donc il faut pas avoir peur au pire ils refuseront mais c'est important d'oser parce que avoir écrit un livre on est content c'est son livre et on a envie de le faire partager pour savoir enfin on est attaché je sais que moi je suis attaché au personnage et j'espère que les lecteurs les apprécieront autant que quand j'ai fait leur rencontre en écrivant à leur sujet donc les permettre de se faire découvrir que ce soit en librairie ou par le biais de la presse et des réseaux bien sûr et donc la librairie et donc la Provence du coup qui était un journal c'est vous qui les avez contactés directement ou c'était du coup votre maison d'édition pour les librairies oui d'accord comme ça coupe des fois oui c'est moi qui suis allée directement pour les contacter comme c'est une maison d'auto-édition en fait ils s'occupent de l'impression ils ont un site avec un catalogue où ils font de la promo dessus qui mêlent les articles qui paraissent dans la presse ou s'il y a des interviews mais pour les librairies comme c'est par le circuit auto-édition c'est moi qui vais les contacter directement et eux s'occupent de la maison d'auto-édition par exemple s'occupent de tout mettre sur plusieurs plateformes de livres numériques ça fait qu'il est donc sur Amazon comme pour l'auto-édition et Kindle mais il est aussi sur Kobo la Fnac sur Desitres sur plusieurs autres plateformes et du coup il est vraiment disponible et on peut y accéder en tendant sur le catalogue Oui voilà en fait c'est ça on peut y accéder au format numérique en ligne pour le format papier en fait on voit que le format papier est disponible sur le site et donc on peut me contacter directement pour l'avoir au format papier que ce soit par les réseaux ou sur Instagram ou Facebook on peut me contacter pour le format papier ou si vous êtes vers Salon de Provence ou le village à l'alentour il y a en librairie également Du coup depuis la publication de votre premier livre Desillusions est-ce que vous avez eu déjà l'occasion de participer ou de faire des événements publics ? Alors avec le Corona c'est compliqué de pouvoir faire des dédicaces véritablement ou d'accéder aux événements publics pas mal de choses sont reportées ou impossibles mais donc je disais c'est un rapport que j'aimais beaucoup les animaux et je suis bénévole à la SPA de Salon de Provence donc j'ai pu faire deux journées de dédicaces à la SPA de Salon de Provence qui m'a gentiment accueillie pour présenter mon livre et que les bénévoles ou des gens autres de la SPF viennent au refuge et ont pu du coup y acheter mon livre et faire une séance de dédicaces Pendant la séance de dédicaces vous avez pu rencontrer des lecteurs de votre livre ? Oui voilà c'est des gens qui ont pu voir j'ai pu parler avec eux donc ils m'ont demandé de quoi ça parlait certains ont été intéressés ils l'ont pris donc j'ai pu leur expliquer aussi justement comment ça se passe la maison d'auto-édition parce que ça les intriguait de savoir comment le livre on arrive à la publication d'un livre puis voilà ils ont pu repartir avec le livre dédicacé et maintenant au moins je peux avoir des retours et puis c'est bien d'avoir un contact direct avec des lecteurs de voir les gens qui vont lire le livre et puis de parler d'échanger à son sujet Donc je vous remercie du coup pour toutes ces réponses et tous ces conseils qui franchement je pense sont plutôt précieux Quel est votre aspect favori dans le métier d'écrivain ? Dans le... Alors ça va être assez mais l'écriture en vrai non mais l'idée j'imagine le moment où quand on a l'idée et qu'on va se lancer dans l'écriture c'est un peu comme quand on lit un livre je sais que moi j'aime beaucoup lire la première page parce que c'est vraiment le moment où on s'immisce dans l'univers de l'auteur qu'on découvre les personnages et son monde et donc là c'est un peu pareil quand on a les idées c'est vraiment le moment où on se met à écrire le chapitre qu'on a travaillé qu'on a structuré dont on sait ce qui va se passer mais il n'est pas encore écrit on sait de quoi le livre va parler mais ce n'est pas mis sur papier joliment avec de véritables phrases et donc ce moment où on passe du schéma entre guillemets au moment de l'écriture et où on s'intègre au personnage et à leur vision et qu'on leur donne la parole et qu'on les voit évoluer vraiment ce début d'écrire et continuer et vraiment à écrire sans avoir le côté plus raisonné rationnel du schéma vraiment laisser libre cours à l'inspiration à l'imagination à l'écriture et à leur donner parole bien sûr bien sûr et à contrario du coup quel est l'aspect que vous appréciez le moins ? le moins alors je sais même s'il y a vraiment d'aspect parce que j'aime vraiment tout dans les aspects car c'est intéressant le côté de recherche pour savoir quand on a l'idée de l'histoire donc le côté approfondissement pour le structurer pour faire plus de liens lui donner plus de logique et le côté même relecture c'est intéressant parce que quand on écrit sur le coup on n'a pas peut-être le recul immédiat il faut se remettre dedans pour se rendre compte de ce qu'on a écrit donc la relecture aussi est intéressante peut-être la mise en page le plus formelle avant de l'envoyer à une maison d'édition ou si on est en auto-édition avant de le faire imprimer pour relire parce qu'il y a l'angoisse on a peur de laisser une coquille ou de ne pas avoir été très clair ou quelque chose peut-être plus l'aspect formel de cette relecture vraiment dans le sens orthographique syntaxique mais vraiment même les aspects de promotion c'est très intéressant parce que ça permet de déjà rencontrer plein de monde plein de monde qui soit encourageant et aussi d'avoir des retours d'échanger avec les lecteurs et quand on écrit on écrit pour soi mais c'est quand même je ne sais pas si on écrit vraiment pour être lu mais en tout cas pour partager une histoire et donc c'est intéressant dans ce côté promotion de faire le lien avec les lecteurs c'est génial de rencontrer une auteure comme vous qui finalement n'a pas forcément je dirais ne voit pas forcément d'aspect désagréable dans toute la palette d'activités qu'offre le métier d'écrivain parce que d'habitude justement sur l'aspect dont vous veniez de parler donc qui est tout ce qui est relecture correction etc en général c'est l'aspect que les auteurs apprécient le moins dans votre livre des illusions quel est le passage que vous préférez je pense que c'est alors le chapitre 10 c'est précis comme ça il y a plusieurs passages en fait j'aime beaucoup parce que je prends aussi beaucoup de plaisir à écrire ces passages les passages qui sont assez description poétique donc on est vraiment dans la tête de Samuel et dans ses pensées et au chapitre 10 c'est un peu le tournant où Samuel prend conscience de tout ce que Gabriel lui a apporté et de l'attachement qu'il a envers lui et de ce qui risque de perdre si Gabriel disparaît c'est vraiment dans ce moment qu'on découvre aussi le personnage car les personnages sont très il y a des doubles qui se font écho mais tous les personnages sont assez nuancés on n'a pas d'un côté Samuel qui est le misanthrope qui n'aime personne tout à fait noir et Gabriel qui est l'ange parfait et on nous retrouve aussi dans ce chapitre 10 Gabriel face à ses doutes qui ne sait pas comment concilier son altruisme son amour pour l'humanité en même temps avec son idéal de sacrifice d'idéal et Samuel qui n'arrive pas à concilier son attachement au monde réel et aux gens qu'il aime avec son envie de s'extraire du monde dont il ne perçoit que les souffrances du coup c'est un peu le moment qui est le tournant où Samuel comprend quelque chose et c'est pour ça que c'est un peu un des passages clés qui arrive à la fin d'accord entendu et est-ce qu'il serait possible pour vous de nous lire un court paragraphe de justement ce passage clé du chapitre 10 oui voilà donc ça reprend le il c'est Gabriel tranquillement il dit l'éclat de cet or semble faire la paix entre le soleil et la lune je souris donc c'est Samuel qui parle toujours autant amusé par sa candeur et sa probité cet être solaire était alors séparé de moi par l'argent du pelage d'Angelo confortablement lové sur le parquet dont les flancs se soulevant de tant de pas autres trahissaient une douce rêverie couronnée d'une chevelure de ténèbres je levais mon visage pâle comme la lune vers ce ciel d'opale l'or y avait fondu laissant jaillir en une alchimie sulfureuse une oeuvre noire ciselée de cristaux d'ivoire et baine mue par la course céleste qui te dit qu'ils sont en guerre les yeux de Gabriel s'agrandirent face à la pertinence de ma question Angelo leva la tête redressant les oreilles prêt à écouter notre échange deux astres peuvent-ils occuper un même ciel me demanda-t-il songeur en soupirant arborant néanmoins un sourire amusé je pris la peine et le temps de lui répondre laissant pour ménager un suspense qui suspendait l'absurde ronde de notre manège un filet s'échappait des chaînes de papy brunâtre et jaunâtre en vapeur vivace de ma cigarette toujours tournée vers la fenêtre que son embrassement n'atteindrait jamais finalement je coulais un regard vers Gabriel qui pensif m'ont contemplé avec de grands yeux certes Gabriel ils le peuvent mais dans l'illusion du soir dans ce bas sanglant qui poisse la mer céleste des astres ne peuvent pas être vus au même endroit aussi ils combattent du coup on arrive sur la fin de l'interview donc je tiens à vous remercier du coup d'avoir accepté cette interview combien même finalement c'était le passé sur zoom malheureusement oui mais quand même très bien et très intéressant donc merci en tout cas d'avoir pu faire par ce biais je vous en prie bah écoutez on essaye tout de même de maintenir les interviews quoi qu'il arrive je vous en prie je vous en prie